On n'en sait plus sur les finances des partis. La Cour des comptes a publié hier son rapport d'audit des comptes des formations politiques. Un rapport qui vérifie aussi la sincérité de leurs dépenses au titre du soutien accordé par l'État en 2020 pour la contribution à la couverture de leurs frais de gestion et à l'organisation de leurs congrès nationaux ordinaires. Et à ce propos nous recevons Ablaziz Koulouh, rapporteur général de la Cour des comptes. Ablaziz Koulouh, bonsoir. Alors quelles sont d'abord les principales conclusions du rapport sur l'audit des comptes des partis politiques pour 2020 ? Quels sont les résultats à retenir ? Bonsoir, je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Les résultats contenus dans le rapport peuvent être résumés selon 5 axes principaux. D'abord la production des comptes. Dans ce cadre, sur les 34 parties légalement constituées au Maroc, 30 parties ont présenté leurs comptes, dont 27 certifiés par un expert comptable et 25 certifiés sans réserve. Le deuxième aspect concerne la tenue de leur comptabilité. Sur ce plan-là, la Cour a noté qu'il y a une avancée nette, mais elle a noté également que les partis politiques doivent encore faire un effort pour tenir leur comptabilité dans de bonnes conditions et respecter les règles et principes comptables. Le troisième aspect concerne les recettes. Et dans ce cadre, ces recettes se sont élevées à 122 millions de dirhams exactement, dont 65% proviennent du soutien public, soit environ 53%. A titre de comparaison, c'est le même taux pratiqué par exemple en France qu'il y a un système similaire de financement de la vie publique. Et c'est un taux qui est en progression parce qu'en 2019, elle était aux alentours de 49%. Quatrième aspect, ce sont les dépenses. Et là, la Cour des comptes a émis des observations concernant environ un total de 1,3 millions de dirhams. Par rapport à l'ensemble des dépenses, c'est un taux de 1%. Et là aussi, on note une très nette amélioration parce qu'on est passé d'un taux de 8% en 2016 à 1% en 2020. Dernier aspect qui est très important aussi, c'est la restitution du soutien public par les partis politiques. C'est le soutien public qui n'est pas justifié. Et là, les partis politiques ont restitué environ 14 millions de dirhams, soit environ un taux de 65%. Il y a là aussi une autre amélioration passant de 22% en 2018, 52% en 2019. Alors, Adlaziz Kouloch, dans quel cadre est-ce que cet audit a été effectué ? Cette audit, elle est encadrée par des textes législatifs et réglementaires. C'est un audit qui a été réalisé par la Cour des comptes depuis 2006 dans le cadre d'une loi ordinaire. Mais après 2006, il y a eu constitutionnalisation de cette attribution de la Cour. Et après, il y a eu promulgation d'une loi organique sur les partis politiques qui a prévu dans son article 44 cette audit, qui a aussi été légiférée dans le cadre de la loi sur l'accord des comptes. Bien sûr, il y a des textes réglementaires qui réglementent, notamment, la production de la plantabilité et la justification des opérations. Alors, et dans quel cadre, dans quelle démarche méthodologique a été conduite cette audit ? Quelle est la démarche méthodologique qui a permis de... Je dirais que c'est dans une démarche qui est semblable à tous les contrôles de la Cour des comptes. D'abord, la Cour, elle assure un suivi de la production des comptes. Donc, les partis politiques, ils sont tenus de produire leurs comptes avant le 31 mars de l'année qui suit l'exercice concerné. Et en cas de défaut de production, le responsable national du parti est notifié d'une mise en demeure qui lui est adressée par Madame le Premier Président de la Cour des comptes pour présenter son compte. Une fois les comptes produits, ils sont contrôlés et vérifiés par des magistrats d'une section compétente à la Chambre 1 de la Cour qui relève des observations envoyées pour contradiction aux responsables nationaux des partis politiques. Et à l'issue de l'examen de ces réponses, il y a un rapport, que je dirais un projet de rapport établi par la Cour qui sera soumis à une formation délibérante qui est le comité des programmes et des rapports qui va établir, disons, la dernière mouture du rapport qui est le rapport définitif qui a été publié. Cette commission est également présidée par le Premier Président de la Cour des comptes et au siège les présidents de Chambre. Et à la lumière de tous ces éléments, quelles sont les recommandations de la Cour des comptes en un mot ? Ah, en un mot ? Oui, très brièvement, on n'a pas beaucoup de temps. Je dirais qu'il y a deux catégories de recommandations. Des recommandations qui sont adressées aux partis politiques en ce qui concerne leur tenue de comptabilité et justification des opérations et aussi destinées au pouvoir public en la personne du ministère de l'Intérieur qui est le département ministériel compétent. Et là, on constate que depuis que la Cour des comptes a commencé à émettre des recommandations, il y a vraiment une amélioration, que ce soit chez les partis politiques dans la gestion de leur comptabilité et de leurs finances, que ce soit dans le cadre de la réaction des pouvoirs publics. En 2021, on a assisté à l'amendement de beaucoup de textes conformément aux recommandations qui ont été émises par la Cour des comptes. Merci, Abdelaziz Kolo, rapporteur général de la Cour des comptes. Merci d'avoir répondu à notre invitation.